Nobuo Uematsu ne composera pas les musiques du remake de Final Fantasy VII. Alors d'un côté on a un petit peu envie de se dire « Ok, laisse tomber, ils ont totalement retiré l'âme du jeu légendaire de mon enfance, ils ont rien compris chez Square Enix. » Mais ! En réalité j'aurais plutôt tendance à penser que même s'il s'agit d'un remake complet, Square Enix se contentera sans doute de réorchestrer les musiques du jeu d'origine afin de les remettre légèrement au goût du jour tout en gardant cette touche de nostalgie qui permettra de vendre des palettes de cartons de Final Fantasy VII. Un film The Witcher est en préparation et devrait sortir aux environs 2017 réalisé par Thomas Baginski, nominé aux Oscars et déjà à l'oeuvre sur les cinématiques du jeu. L'histoire tournera autour des premières nouvelles du sorceleur Geralt de Rive et servira d'introduction à cet univers si riche qu'est The Witcher. Si le film devrait bénéficier du succès des jeux de CD Projekt Red, il faut savoir qu'un film et même une série ont déjà vu le jour au sujet de The Witcher. C'est sorti en 2002 et on va s'en regarder un petit extrait juste pour se rassurer sur un point, ça ne peut pas être pire. Non. C'est sorti en anglais, c'est sorti en anglais, c'est sorti en anglais. 2K Games repousse Battleborn au mois de mai 2016. Initialement prévu pour le 9 février, il semblerait que le jeu ait subi de vives critiques poussant les développeurs de Borderlands à revoir leur copie. Au passage, je me permets d'adresser un petit what the fuck à nos amis de chez 2K Games puisque je n'ai absolument pas le droit de vous parler de Battleborn. En effet, pour essayer le jeu, j'ai dû signer une NDA qui m'interdit totalement de vous montrer le jeu ou même d'en parler. Alors signer une NDA, c'est normal. Le problème, c'est que la bêta du jeu est accessible à n'importe qui, il vous suffit d'aller sur le site officiel, et qu'en plus, le titre était jouable lors de la Paris Games Week. Donc, dans la collection des NDA qui ne servent à rien, on est servi. Et pourtant, j'ai reçu ce matin même un mail me rappelant que je suis sous NDA et que je ne peux surtout pas parler du jeu. Bref, pour le moment, Battleborn, c'est chiant comme la mort et je doute que 3 mois suffisent à changer la donne. Mais chut, j'ai pas le droit de le dire. Changement de maîtrise, d'interface, de matchmaking, ajout des groupes, des clans, des coffres, du chat externe et mobile, et enfin, enfin, le changement total du client de jeu. Voici les changements qui devraient arriver en 2016 pour la saison 6 de League of Legends. Si je me garderais bien de faire la moindre remarque sur l'équilibrage du jeu étant donné mon faible niveau de Silver 4, je dois tout de même saluer l'effort de Riot concernant l'expérience utilisateur. Une interface toujours plus claire, facile d'accès, des animations magnifiques, une ergonomie enfin repensée quant à la gestion des groupes et du chat. Vraiment, ces changements bien que tardifs n'annoncent que du bon pour le numéro 1 du jeu vidéo dans le monde. Évidemment, je ne serais pas vraiment moi-même si je n'en profitais pas pour vous dire que tout ça est disponible depuis un bon moment sur Dota 2 et que Riot a encore pas mal de chemin à faire pour rattraper Valve sur de nombreux points. Mais quand c'est bien, il faut le dire, parce que dans cette émission, je ne fais pas que râler. Bon, presque. Enfin, je ne peux pas résumer l'actualité de la semaine sans vous parler de la BlizzCon et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette année, Blizzard me le paquet. World of Warcraft nous offre un nouveau trailer pour l'extension Légion. Hearthstone dévoile une nouvelle aventure avec une cinquantaine de cartes et une nouvelle mécanique et ça sort le 12 novembre. Starcraft annonce un mode co-op et prépare sa sortie imminente avec une pluie de trailers. Heroes of the Storm innove en proposant un héros qui se joue en coopération. Et le film Warcraft nous pète littéralement la gueule avec sa bande-annonce totalement épique. Attention, ça ne veut pas dire que le film sera bon. Mais ! Ce qui a évidemment retenu mon attention, c'est l'annonce de la sortie d'Overwatch sur console, Xbox One et PlayStation 4 pour 60 euros dollars. Évidemment, on pourra le trouver à 40 dollars sur PC, mais le verdict reste le même. Ça veut dire que Overwatch ne sera pas un free-to-play. Et là, comme à la grande époque des MMO où nous débattions pour savoir s'il fallait mettre ou non un abonnement, nous avons ici deux camps qui s'opposent. Overwatch doit-il être free-to-play ou pas ? Mon avis sur la question est simple, tout dépend des objectifs et des ambitions de Blizzard. D'après moi, Overwatch devrait être gratuit tout simplement parce qu'il est taillé pour l'e-sport et que plus il y a de joueurs, plus le jeu a de chances de perdurer sur la scène e-sportive. Mais on l'a vu avec Heroes of the Storm, gratuit n'est pas synonyme de réussite pour Blizzard, alors peut-être valait-il mieux proposer un prix de départ afin de rentabiliser le jeu le plus rapidement possible. On se souvient du fail qui a été evolve après sa sortie et pourtant le jeu était totalement rentable pour 2K Games puisqu'ils ont profité de la hype à la sortie du jeu, ce qui n'aurait pas été du tout le cas si le jeu avait été free-to-play. Attention cependant à ne pas abuser sur le prix des skins puisqu'en général les joueurs ont du mal à accepter de payer le jeu puis de repasser à la caisse pour acheter du contenu. Un autre défaut qui n'est pas sans rappeler un certain Evol. Voilà c'est tout pour cette semaine, j'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles news, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à partager sur les réseaux sociaux, je vous fais des gros bisous et à plus pour de nouvelles news. Ciao !